Bienvenue dans cette vidéo. On va essayer de mettre un peu les choses au clair concernant la vidéo sur les figures. Oui, il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais bien revenir et notamment, on va parler aussi des différentes réactions qu'a suscité cette vidéo. Certaines peuvent être légitimes, d'autres non. Donc, je vais en parler. Il y aura certainement un peu de drama dans cette vidéo parce qu'il y a des gens qui m'ont plus ou moins cassé les pieds. Je vais les afficher comme cela, cela va toucher leur image parce qu'en fait, la plupart des gens, des influenceurs, ils pensent qu'à leur image. Mais moi, je m'en fiche. J'ai une image de Marvel, Rakaï, Marvel fout la merde, Marvel le roi du drama. Mais cela, je ne m'en cache pas. Nous, on l'a toujours dit, on fait du buzz. On sait très bien qu'on ne va jamais grimper en faisant des featuring comme d'autres personnes parce que personne ne veut de nous. Donc, tout simplement, on a compris que si on voulait un peu grimper, on prend le buzz là où il est, qu'il soit en bien ou en mal. Et d'autres personnes qui nous sortent aussi, « Oui, mais quand tu as un problème avec d'autres YouTubeurs, avec ça en privé », à chaque fois, on fait la démarche avant de faire une vidéo de régler cela en privé. Si on les affiche en public, c'est pour deux choses. C'est d'un, parce que généralement, ils sont plus connus que nous, donc on va gratter du buzz, donc on en profite. Et de deux, parce qu'on sait que ce genre de vidéo, cela touche leur image. Alors que moi, comme j'ai dit, mon image m'en fiche. Moi, on peut me donner l'image de ce que tu veux, je n'en ai rien à serrer. Donc là-dessus, il faut être clair. Après, pour le contenu de la chaîne, oui, il n'y a que du drama, il n'y a que cela. Tu n'es pas obligé de cliquer. Tu vois, tu vois, une vidéo drama, tu peux dire, « Non, non, cela ne m'intéresse pas, je ne clique pas ». Mais tu te sens forcer de cliquer parce qu'au final, tu aimes cela. Donc, ne va pas nous reprocher de « Oui, il n'y a que si, c'est dans mes suggestions de vidéos, c'est pour cela ». Non. Après, j'ai eu d'autres contenus, ne t'inquiète pas, cela va arriver. Voilà, chaque chose en son temps. Voilà, on décidera quand on a envie de mettre ci, mettre cela. C'est notre chaîne, comme on dit. Vous n'êtes pas content, Internet, c'est vaste. Il y a d'autres contenus, il y a d'autres chaînes YouTube, vous pouvez aller voir ailleurs, cela n'est pas un souci. Enfin bref, cela, je voulais juste clarifier quelques points concernant, on va dire, la politique de la chaîne. Maintenant, on va parler un peu de la vidéo « Fit Girl » et de pourquoi cela a mal tourné. Bon, déjà, je vais parler un peu aussi avant du drama avec Tristan. Vous avez vu que j'ai supprimé la vidéo tout simplement parce qu'on s'est vu en privé, on s'est parlé. Je me suis excusé pour, on va dire, peut-être ma virulence quand j'ai répondu à son commentaire. Elle lui est excusé notamment pour sa story. Enfin bref, au final, on s'est appelé, tout cela a été réglé. Nickel, plus de souci. Donc, la vidéo, je la supprime. Et je tiens à le remercier parce que c'est le seul de tous les mecs qui ont fait des dramas qui a eu cette démarche vraiment de paix, qui a accepté cette démarche de paix. Tous les autres ont fait les mecs kékés ou bien hypocrites derrière le dos. Cela me jette des couteaux. Voilà, c'est vraiment le seul avec qui cela s'est vraiment bien passé, on va dire, la réconciliation. Donc, c'est cool. D'ailleurs, je voulais préciser dans la vidéo, je dis comme quoi, c'est des vannes. Parce que des gens ont vraiment pris ce que j'ai dit dans la vidéo sur lui. Comme sérieux, c'était une vanne. C'était vraiment une vidéo 100% vanne. Il n'y a rien de vrai dans la vidéo. Je me suis dit, je vais le faire une vidéo que je vais le vanner. Donc voilà, tout est faux. C'est important de le rappeler et que l'histoire avec lui a été réglée. Donc, tant mieux. Nous, on préfère être en paix avec les gens. C'est-à-dire, on peut faire en soi prendre du buzz dans le bien que dans le mal. Mais comme on sait qu'on n'aura jamais dans le bien, entre guillemets, quand le mal se présente, on le prend aussi. Donc là, il faut être clair. Enfin bref, revenons au sujet principal. La vidéo fit girl. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cela a mal tourné ? Déjà, moi, je suis prêt à reconnaître mes torts. Oui, je n'aurais pas dû quantifier les niveaux. C'est une erreur. Sur le coup, moi, j'ai pensé à cela parce que je me suis dit, c'est une idée amusante et simple. J'aime bien faire les choses simples. Pour ceux qui suivent la chaîne, ils le savent. Pour vraiment faire en sorte que les vidéos soient tout publiques, assez faciles à comprendre. Et rajouter de l'humour. Je fais souvent cela dans mes vidéos. Donc, pour moi, quand je parlais de niveau moins 1, 0, plus 1, qui veut dire qu'il y a eu une évolution, c'était de l'humour. C'était pour rigoler. Mais bon, c'est vrai que cela pouvait être très mal interprété. Même des proches à moi m'ont dit, oui, cela peut être vu un peu comme si un peu, on va dire, entre guillemets, tu dénigrais leur travail, le terme niveau 0. C'est vrai qu'avec du recul, je me dis, je n'aurais peut-être pas dû utiliser ce mot-là, niveau 0, même si pour moi, c'était juste un truc amusant. Mais cela peut être très mal interprété par les concernés. Donc, voilà, si je les ai blessés là-dessus, je m'en excuse. Côte bleu ! Côte bleu ! Donc, voilà, je n'ai pas de mal à présenter mes excuses ou dire que j'ai fait une erreur. Quand c'est le cas, il faut le dire. Moi, j'assume, j'ai fait une erreur. Ce coup-ci, je ne le referai pas sur la prochaine vidéo, FidGur. Je ne sais pas, je trouverai un autre moyen amusant. Sans que cela blesse les personnes d'en parler. Je vais voir avec le temps, on verra ce que cela donne. De toute façon, la vidéo, je ne sais même pas vraiment si je vais la faire. Qu'est-ce qu'on a reçu là ? Peut-être si on monte à 100 000 abonnés, comme cela, avant la fin du mois. Bref, elle viendra en son temps. Ce que je voulais dire, je suis mort de rire. Oui, vos réactions. Cette vidéo était bien amusante. Mais on va dire qu'il y a des réactions qui étaient justifiées, comme le fait d'avoir mis des niveaux 0, 1, je ne sais pas quoi. Il y a des réactions qui étaient injustifiées. On m'a reproché des trucs, je ne comprends pas pourquoi. Par exemple, on est venu me dire, « Ouais, Marvel, pour le cas Marine Leleux, oui, tu mets Marine Leleux dedans, ce n'est pas une FidGur. » Les gars, je suis désolé, elle est coach. Donc, passez au moins le BPJ. Elle a fait des vidéos avant-après, elle entraîne les gens, elle a eu une évolution physique qui la montre. Donc, oui, on peut la considérer comme FidGur. Après, vous me dites, vous me sortez quoi ? « Non, mais pourquoi tu ne parles pas des performances ? » Alors que dans la vidéo, je dis bien, je ne parlerai pas de performances. Vous êtes là, « Oui, mais à la Félande du Romane, Paris-Dakar à la nage, et toi, est-ce que tu peux le faire ? » Bon, déjà, comment tu crois que je suis venu en France ? Je rigole, non. Certainement qu'elle est très douée physiquement, qu'elle a de très bonnes performances, même, on a très bien vu ce qu'elle a fait, mais ce n'était pas le sujet de la vidéo. Ici, on parle de bodybuilding, c'est-à-dire construction de muscles. On ne parle pas de performance, on n'est pas des powerlifters. Donc voilà, je n'ai pas compris ce genre de réaction. Il y a eu beaucoup de réactions comme ça. Après, il y a eu aussi des réactions de « Tu es un rageux, tu es un jaloux. » D'ailleurs, je l'ai un peu mal pris qu'elle valide ce genre de commentaire parce que franchement, je n'ai vraiment rien contre elle. Donc voilà, je l'ai un peu mal pris, mais ce n'est pas grave, c'est ce qu'elle veut. Je préfère qu'on vienne nous voir en privé et qu'on règle les problèmes calmement. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc voilà, je n'ai vraiment rien contre elle. Et je dis bien en plus dans la vidéo qu'elle a quand même bien évolué. Je le dis bien, je dis qu'elle a bien évolué, soit pour elle ou je fais de 4 aussi, je dis qu'elle a une bonne évolution. Et on me reproche ça, je dis « Non, ils ont de très bonnes évolutions. » Après, je peux comprendre que c'est à cause des termes que j'ai utilisés, moins 1, 0, 1. C'est à cause de ces termes-là, je peux comprendre que ça n'est plus, on va dire, prêté à interprétation. Or que je tiens à préciser que le vrai but de la vidéo, c'était vraiment de vous dire en gros, d'essayer de décomplexer un peu les femmes, de leur dire qu'elles ont certes eu des progressions, mais ce n'est pas forcément des progressions, on va dire, inatteignables. Des fois, il n'y a pas de progressions qui sont énormes. Donc voilà, ces physiques-là, vous pouvez les atteindre plus ou moins selon votre base, assez facilement, atteignables. Voilà, c'était vraiment une histoire de décomplexer. De toute façon, on a fait un texte sur la vidéo qui est un peu plus clair sur le sujet. C'est histoire de dire que les avant-après qu'on peut voir sur Internet, en vrai, ce n'est pas comme ça. Donc voilà, c'était vraiment ça le but principal de la vidéo. Bon, ça n'a pas été parce que j'ai parlé de niveau, donc ça n'a pas été compris comme ça par la majorité des gens. Donc, ce n'est pas grave. Enfin bref, il faut parler des évolutions. Après, c'est vrai qu'aussi, je peux dire que j'ai été peut-être un peu dur sur certains cas. Notamment, en fait, c'est parce que j'ai quantifié par zéro. Roman Koff, j'ai peut-être été un peu dur sur son cas. Donc, si je regarde cette vidéo-là, je suis peut-être un peu abusé. On va dire que tu es niveau zéro. Non, c'est franchement qu'il n'y a pas de niveau. Enfin bref, elle a quand même eu une bonne évolution, il faut l'admettre. En dehors d'une petite prise, on va dire, de fat, tu vois, elle a quand même pris du mus. Ça, il faut bien l'admettre. Parce qu'en fait, j'ai voulu simplifier au maximum. J'avais déjà fait une vidéo avant où j'étais plus dans le détail. J'ai invité la majorité des gens à regarder cette vidéo. Personne ne l'a fait. Donc, concrètement, personne ne l'a fait. Donc voilà, les gens n'ont pas suivi le délire. Enfin bref, en tout cas, c'était pour vos réactions que je trouvais un peu injustifiées. Mais maintenant, on va parler un peu des réactions des autres influenceurs, notamment sur Instagram, qu'on a pu avoir suite à cette vidéo-là. Bon, je me suis mangé quelques coups de poignard dans le dos par des personnes qui venaient me parler en mode « oui, c'est cool ». Après, par derrière, ils me crachaient à la gueule, notamment à cause de la vidéo sur Tristan. Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ce que je voulais dire, c'est plutôt que certains propos que j'ai reçus, notamment d'une figure entraînée par le Côte Leska. Oui, je balance. Je n'en ai rien à foutre. Moi, mon image, je me dis, je m'en fiche, mais vous, votre image, si je peux la détruire quand vous vous en prenez à moi, je vais le faire. Donc, lui, là, le Côte de Jujufit 4, il fait une story. En gros, il prend le moment où, dans la vidéo, je dis, je dis quoi, non ? Je dis, ouais, en comme quoi, Jujufit 4, elle a un code chargé, donc potentiellement, il pourrait l'aider là-dessus. Donc, il prend ce moment-là, il met ça en story Instagram et il notifie, il dit « MDR, pour moi, c'est un compliment que tu prends ça ». Donc, moi, je reçois le message en privé, donc je ne le réponds en privé. Je lui dis, ah bon, j'étais vraiment étonné, je ne pensais pas que tu te présentais comme naturel, parce que tu as clairement fait des compétitions, tu as affiché des physiques vraiment impressionnants, il faut le dire, c'est clairement visible, et à aucun moment sur ton profil, tu marques naturel. Donc, moi, je pensais que c'était un mec qui assumait à avoir utilisé des produits d'opense sans problème, je pensais, je pensais ça. Après, il me dit, non, je ne suis pas chargé. Encore une fois, chargé de quoi ? Pas de procès. Donc, moi, je lui dis, écoute, moi, je ne te crois pas, voilà, tu as le droit de le croire, il y a des gens qui se disent « oiseau », qui se disent « je me représente comme une chaise », voilà, ils ont le droit. Donc, lui, il a le droit de se croire naturel, mais moi, perso, je ne le crois pas. Vous avez le droit de le croire quand il dit qu'il est nachi, voilà, moi, perso, je ne le crois pas, mais est-ce que c'est une raison pour se faire insulter ? Ça, je ne sais pas. Moi, je croise des gens dans la rue, des fois, ils me disent, ah toi, tu es chargé, je ne les tape pas pour ça, je pense à un compliment, je dis, ah, si tu le penses, et je m'en vais, je n'ai pas la rage contre eux, voilà, parce que je sais que je ne le suis pas et que je n'ai pas le caché, tu vois, donc, voilà, je n'ai rien contre ça, hein, quand on me dit « John, tu es chargé », moi, je pense à un compliment 100%, hein, je dis, ouais, tu peux même faire une vidéo et dire « John est chargé », ne t'inquiète pas, je vais bien le prendre, je ne vais pas être vexé en boules dans mon lit, ça, il faut que ce soit clair là-dessus. Enfin bref, en tout cas, il fait genre, il l'a mal pris, mais vous allez comprendre qu'avec la suite, en fait, il l'a très mal pris, je pense, le fait que je dis que je ne le crois pas, donc c'est ce qui est mon droit. Donc, ensuite, je reçois un message d'une fille de guerre qui est donc une, parce qu'elle a écrit sur son profil, une de ses élèves, hein, de coach Let's Car, qui elle, fait une story où en gros, elle dit oui, Marvel, il dit de la merde, je le souhaite la mort, elle dit clairement ce genre de propos, dire maintenant, tu fais une vidéo pour dire, ouais, ce physique-là, je ne trouve pas top ou ce physique-là, je trouve un peu d'évolution, qu'il crève, c'est ça. Ok, viens, de toute façon, c'est toujours ça, tout le temps, quand on menace, c'est un jour, il va t'arriver un truc, il faut que quelqu'un le fasse taire, mais les gens ne viennent jamais de même dire, je vais venir te faire ça, John, venez me faire ça, pourquoi vous comptez sur les autres ? Ça montre vraiment la lâcheté des gens, d'ailleurs, sur Internet, vous comptez sur les autres, venez faire les choses vous-même. La plupart des gens qui me menacent, je regarde leur profil, ils ont 18 ans, tu vas faire quoi devant moi ? Enfin bref, c'est une grande question. Andiel Bodyfit, si je ne dis pas de bêtises, je l'affiche elle aussi parce que ses propos, je n'ai pas apprécié. Donc, elle me souhaite la mort. Elle dit, ouais, je te conseille d'aller te pendre parce que j'ai fait une vidéo. Est-ce que c'est justifié ? Après, je sais très bien que les autres influenceurs vont dire, si c'est justifié, nanani, parce que vous êtes dans votre secte, c'est vraiment une secte semi-lui, on y reviendra. Enfin bref, fais aussi d'autres postes, on va dire, en gros, tu es une merde, un truc comme ça. Enfin bref, au bout d'un moment, je vois, bon, je lui dis tranquillement d'aller se faire, bon, vous savez quoi, parce que je ne te connais pas en vrai. Tu vois, tu es là, tu m'insultes sur les réseaux sociaux, tu me notifies pour que je vois bien ton insulte, mais je ne te connais pas. Donc, tu m'énerves un peu. Enfin bref, à un moment, elle met une autre story où elle me notifie et là, je vois qu'elle affiche la conversation que j'ai eue en privé donc avec le coach Leska. Donc, lui, la conversation que j'ai eue en privé avec lui, il lui a envoyé, il lui a dit, regarde ce qu'il dit sur moi. Donc, il rage. Il fait genre non, je m'en fous de ce que tu penses. Tu as pris le seum parce que tu sais que ce que je dis, c'est vrai. Donc, c'est pour cela que je t'affiche aussi ici parce que je n'ai pas trop aimé ce que tu as fait. Et indirectement ou directement, tu as validé ses propos où en gros, elle me dit, va te faire prendre, c'est-à-dire en gros, je te souhaite la mort. Donc, tu valides ce genre de propos parce que juste après, tu lui envoies cela pour lui dire directement ou indirectement encore, je ne sais pas, rajoutes-en une couche parce que tu as certainement vu sa story avant. Donc, voilà, tu lui envoies cela pour qu'elle rajoute une couche. Et les propos qu'elle a tenus dans cette story, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Là, je joue ma carte piège. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit comme quoi, je suis un ex-dealer. Avant, je dealais avec mes potes blédards et qu'aujourd'hui, je critique les gens sur Internet. Donc, voilà. Apparemment, voilà, je ne sais pas, peut-être la casquette ou la peau. Alors, je ne sais pas sur quoi elle se base pour dire que je suis un ex-dealer. Il faudrait éclaircir cela. Apparemment, elle aurait aussi un problème avec les blédards, les personnes dans une situation irrégulière, les sans-papiers. Mamadou Gassama ne l'aurait pas émis, à la fois être clair sur son cas. Donc, voilà, ce sont des propos qu'on pourrait clairement qualifier de racistes. Et il a l'air de, tu vois, je vais envoyer le sourire, après pour lui dire, attends, mais tu es sérieux ? Ce qu'elle envoie en plus sur notre conversation, tu valides ce genre de propos, il ne m'a pas répondu. Mais bon, pour moi, c'est comme s'il l'avait envoyé dire, tiens, rajoutes-en une couche sur lui. Indirectement, il l'a validé. Pour moi, après, il est comme non, 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 il n'a pas validé. Ce n'est pas lui qui a écrit. Je m'en fiche. À partir du moment où tu vois ce genre de propos et que tu n'es pas contre, c'est-à-dire, en gros, tu t'autorises la personne à diffuser cela, alors que tu sais que tu pourrais très bien lui dire, mais pas ce genre de truc, ce n'est pas bien. Non, lui, cela ne l'a pas gêné. Il a très bien vu, le truc. Donc, cela ne l'a pas gêné du tout, là-dessus, fois de clair. Donc, il collabore. Voilà, il collabore. Et moi, je dis non. Moi, je ne dis plus jamais cela. Nous, c'est même 10 millions de morts, je crois. Jamais plus. Donc voilà, j'ai demandé réparation, d'ailleurs. Je lui ai même demandé des excuses. Elle m'a dit non, je ne m'excuserai pas. Donc, c'est vous dire le niveau. Donc, maintenant, tu fais une vidéo pour dire, je pense qu'un télé est chargé ou un télé n'a pas un gros niveau, on va te sortir des insultes racistes, on va je ne sais pas qui, on va je ne sais pas quoi. Vous êtes sérieux ? Et le pire, c'est que cette secte-là, qui est le YouTube game-là, parce qu'en final, c'est cela. Parce qu'elle, je ne la connais pas. Elle ne me connaît pas. Je n'ai pas parlé d'elle. Pourquoi elle vient à ce sens le besoin de dire, je vais défendre mon coach parce que tu as mal parlé de lui ? Pourquoi elle a senti ce besoin-là ? Je ne comprends pas. Ensuite, elle va commencer à me dire, mais je le connais bien. Comment ça, tu le connais bien ? Vous connaissez comment ? C'est professionnel, c'est plus, c'est intime. Non, mais je le connais bien, on se fréquente, on va à la salle. Donc, vous déjeunez ensemble, la nuit peut-être avec lui, je ne sais pas. Mais il faut préciser, quand tu dis que tu le connais bien, à quel point est-ce qu'il faut arrêter de se dire ? Je le connais, je ne les cherche pas ou je le connais, je la connais, je ne sais pas quoi. Vous ne les connaissez pas. Donc, il faut arrêter ce délire. Mais ça, c'est la secte des influenceurs. On reviendra sur la secte des followers sur la prochaine vidéo qui risque d'arriver peut-être 10 minutes ou 20 minutes après celle-là. Bref, là, on va vraiment parler de la secte des YouTubeurs pour vous dire qu'ils sont dans un délire où si un prend, il faut que tout le monde soit solidaire, même s'il est en tort. Parce que là, je me fais traiter limite de dealer parce que je suis noir, un truc comme ça. Il n'y a aucun influenceur qui va dire que ses propos sont abusés parce que c'est à Marvel. Mais par contre, quand il y a l'histoire des influenceurs qui pointent, là, vous allez voir les autres influenceurs dire non, faire les aveugles, genre non, c'est faux, il ne faut pas croire ce qu'il est dit. Parce que quoi ? Parce qu'ils ont un million d'abonnés, ils se disent un million d'abonnés, le mec peut se permettre ça, je ne vais pas le critiquer. Alors que Marvel, ces personnes, si on peut lui cracher la gueule, on le fait et c'est ce qu'ils font. Et tout ça, c'est une bande d'hypocrite. Les mecs, ils sont là, tu en as un qui habite à Lyon, tu en as bien un qui habite à Bruxelles, l'autre je ne sais pas où, à Toulouse. Ils sont là, ils font, l'autre est mon meilleur ami, c'est un tel mon meilleur ami. Attends, vous êtes connu depuis que tu as pris je ne sais pas combien sur YouTube ou sur Instagram. Donc, ces mecs-là sont dans un film où ils se disent, on est dans notre bulle, donc soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Et décidément, Marvel, moi je suis contre tout le monde. En fait, je regarde bien en fait, je suis contre tout le monde. Clairement, c'est ça. Parce que je l'ai vu même avec certaines qui m'ont mis des petits couteaux dans le dos, alors qu'elles faisaient croire qu'il y avait possibilité, qu'il y ait une bonne entente. Enfin bref, au bout d'un moment, il fallait choisir son camp. Et c'est sûr que tu ne choisis pas Marvel, Marvel c'est la défaite. Donc voilà. Et au final, le pire, pour vous montrer que c'est vraiment un communautarisme, c'est que cette fille de guerre en question, en gros, qui me dit, oui, tu es un blédard ou je ne sais pas quoi, qui a des propos qu'on peut qualifier de racistes. Donc moi je lui dis, attends, tes propos sont quand même racistes, excuse-toi. Elle me dit, non, je ne m'excuserai pas. De toute façon, j'ai des amis arabes. Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes, et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Ok, Morano. Elle nous a fait une Morano. Je me dis, attends, tu as de tels propos qui ne sont pas justifiés et tu assumes. Après elle est dans son délire, moi je l'affiche, pas de problème. Elle commence à dire, de toute façon, je vais réunir toutes les fit-girls qui t'a parlé, que ce soit même les fit-boys. Je vais même dire à Tristan, on va tous ensemble se réunir contre toi, on va tous porter plainte contre toi. Donc, ils ont fait une alliance. Elle a dit, je vais créer une alliance contre moi. C'est ça, c'est le Janky-Dama de Boubou. Donnez-moi vos forces qu'on détruise tous Marvel ensemble. Vous pouvez vous liguer et faire votre putain de ligue des chargés ou ligue des sus je ne sais quoi. Je m'en fiche, vous n'allez pas m'atteindre, il faut que ce soit clair. Donc, vraiment pour vous dire aussi, ils sont sectaires et ils ne sont pas rationnels dans le sens où, même si quelqu'un de leur clan tient des propos comme cette figure a pu tenir, certainement validé d'ailleurs par son coach, moi je le pense personnellement, il n'y a personne qui va venir au moment de dire, ça part compte, je ne suis pas d'accord. Ils vont quand même dire, ce n'est pas grave, c'est à Marvel que tu l'as dit, on s'en fiche, il nous fait chier. Donc, vraiment pour vous dire qu'il manque de rationalité, donc arrêtez à quatre pattes devant eux. Je parle pour ceux qui les follow, non, un tel est gentil, un tel est nani, vous n'en savez rien. Vous ne les connaissez pas, vous n'êtes pas avec eux au quotidien. Le rôle qu'ils jouent dans les vidéos, ça n'a rien à voir. Bon, j'y reviendrai plus en détail sur la prochaine vidéo certainement. Mais bon bref, je voulais être clair là-dessus. Donc, ce communautarisme, on va dire, entre influenceurs, genre on est entre nous, on se défend entre nous, c'est un truc de merde. Voilà, c'est un truc de merde, ça vous empêche d'être objectif, vous restez vraiment borné. Donc, je vous conseille vraiment de vous ouvrir. Donc voilà, ça c'est pour ces deux-là, je vous ai bien affiché. Voilà, en tout cas pour en finir sur cette vidéo, j'espère que j'ai été clair. Ben voilà, dans un premier temps, j'ai présenté mes différentes zéro que j'ai pu faire sur la vidéo FitGur. La prochaine vidéo FitGur, bon, elle ne devrait pas tarder. Enfin, peut-être un peu parce que là, vous avez vu, j'enchaînais pas mal de vidéos. Là, je suis un peu fatigué. Peut-être dans deux semaines ou un truc comme ça, je sortirai la prochaine vidéo sur les FitGur. Donc voilà, c'était tout. J'espère que j'ai été clair dans cette vidéo-là. Ben, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. Ah oui, avant de se quitter, beaucoup ont kiffé le tee-shirt joker. Ah 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 ! Dans la vidéo FitGur, c'est chez Legendicone. Les casquettes aussi, Legendicone. Voilà, vous avez un code promo. De toute façon, tout est en description. Faites-vous plaisir. Bon, moi, je vous dis à plus. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501